Lettre 143 à Livourne Tu me demandes ce que je pense de la vertu des amulettes et de la puissance des talismans. Pourquoi t'adresses-tu à moi ? Tu es juif et je suis mahometan, c'est-à-dire que nous sommes tous deux bien crédules. Je porte toujours sur moi plus de 2000 passages du Saint-Alcoran. J'attache à mes bras un petit paquet où sont écrits les noms de plus de 200 dervies. Ceux d'Ali, de Fatmé et de tous les purs sont cachés en plus de 20 endroits de mes habits. Cependant, je ne désapprouve point ceux qui rejettent cette vertu que l'on attribue à de certaines paroles. Il nous est bien plus difficile de répondre à leurs raisonnements qu'à eux de répondre à nos expériences. Je porte tous ces chiffons sacrés par une longue habitude pour me conformer à une pratique universelle. Je crois que, s'ils n'ont pas plus de vertu que les bagues et les autres ornements dont on se part, ils n'en ont pas moins. Mais toi, tu mets toute ta confiance sur quelques lettres mystérieuses et sans cette sauvegarde, tu serais dans un effroi continuel. Les hommes sont bien malheureux. Ils flottent sans cesse entre de fausses espérances et des craintes ridicules. Et au lieu de s'appuyer sur la raison, ils se font des monstres qui les intimident ou des fantômes qui les séduisent. Quel effet veux-tu que produise l'arrangement de certaines lettres ? Quel effet veux-tu que le dérangement puisse troubler ? Quelles relations ont-elles avec les vents pour apaiser les tempêtes ? Avec la poudre à canon pour en vaincre l'effort ? Avec ce que les médecins appellent l'humeur pécante et la cause morbifique des maladies pour les guérir ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui fatiguent leur raison pour lui faire rapporter de certains événements à des vertus occultes n'ont pas un moindre effort à faire pour s'empêcher d'en voir la véritable cause. Tu me diras que de certains prestiges ont fait gagner une bataille. Et moi, je te dirais qu'il faut que tu t'aveugles pour ne pas trouver dans la situation du terrain, dans le nombre ou dans le courage des soldats, dans l'expérience des capitaines, des causes suffisantes pour produire cet effet dont tu veux ignorer la cause. Je te passe pour un moment qu'il y ait des prestiges. Passe-moi à mon tour pour un moment qu'il n'y en ait point. Car cela n'est pas impossible. Ce que tu m'accordes n'empêche pas que deux armées ne puissent se battre. Veux-tu que, dans ce cas-là, aucune des deux ne puisse remporter la victoire ? Crois-tu que leur sort restera encertant jusqu'à ce qu'une puissance invisible vienne le déterminer ? Que tous les coups seront perdus, toute la prudence vaine et tout le courage inutile ? Penses-tu que la mort, dans ces occasions, rendue présente de mille manières, ne puisse pas produire dans les esprits cette erreur panique que tu as tant de peine à expliquer ? Veux-tu que, dans une armée de cent mille hommes, il ne puisse pas y avoir un seul homme timide ? Crois-tu que le découragement de celui-ci ne puisse pas produire le découragement d'un autre ? Que le second qui quitte un troisième ne lui fasse pas bientôt abandonner un quatrième ? Il n'en faut pas davantage pour que le désespoir de vaincre saisisse soudain toute une armée et la saisisse d'autant plus facilement qu'elle se trouve plus nombreuse. Tout le monde le sait et tout le monde sent que les hommes, comme toutes les créatures qui tendent à conserver leur être, aiment passionnément la vie. On sait cela en général et on cherche pourquoi, dans une certaine occasion particulière, ils ont craint de la perdre. Quoi que les livres sacrés de toutes les nations soient remplis de ces terreurs paniques ou surnaturelles, je n'imagine rien de si frivole. Parce que, pour s'assurer qu'un effet qui peut être produit par cent mille causes naturelles est surnaturel, il faut avoir auparavant examiné si aucune de ces causes n'a agi. Ce qui est impossible. Je ne t'en dirai pas davantage, Nathanael, il me semble que la matière ne mérite pas d'être si sérieusement traitée. De Paris, le vin de la lune de Chabon, 1720. PS. Comme je finissais, j'ai entendu crier dans la rue une lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris, car ici, toutes les bagatelles s'impriment se publient et s'achètent. J'ai cru que je ferais bien de te l'envoyer parce qu'elle a du rapport à notre sujet. Lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris. Il y avait, dans notre ville, un malade qui ne dormait point depuis 35 jours. Son médecin lui ordonna l'opium, mais il ne pouvait se résoudre à le prendre et il avait la coupe à la main qu'il était plus indéterminé que jamais. Enfin, il dit à son médecin, monsieur, je vous demande quartier seulement jusqu'à demain, je connais un homme qui n'exerce pas la médecine mais qui a chez lui un nombre innombrable de remèdes contre l'insomnie. Souffrez que je l'envoie quérir. Et si je ne dors pas cette nuit, je vous promets que je reviendrai à vous. Le médecin congédié, le malade, fit fermer les rideaux et dit à un petit laquais « Tiens, va-t'en chez monsieur Anis et dis-lui qu'il vienne me parler. » Monsieur Anis arrive. « Mon cher monsieur Anis, je me meurs, je ne puis dormir. N'auriez-vous point dans votre boutique la C du G ou bien quelques livres de dévotion composés par un RPG que vous n'ayez pas pu vendre car souvent les remèdes les plus gardés sont les meilleurs ? » « Monsieur, dit le libraire, j'ai chez moi la cour sainte du père Cossin en six volumes à votre service. Je vais vous l'envoyer. Je souhaite que vous vous en trouviez bien. Si vous voulez les œuvres du révérend père Rodriguez, jésuite espagnol, ne vous en faites faute. Mais croyez-moi, tenons-nous-en au père Cossin. J'espère, avec l'aide de Dieu, qu'une période du père Cossin vous fera autant d'effet qu'un feuillet tout entier de la C du G. » Là-dessus, monsieur Anis sortit. et courut chercher le remède à sa boutique. La cour sainte arrive, on en secoue la poudre, le fils du malade, jeune écolier, commence à la lire. Il en sentit le premier l'effet. À la seconde page, il ne prononçait plus que d'une voix mal articulée et déjà toute la compagnie se sentait affaiblie. Un instant après, tout ronfla, excepté le malade qui, après avoir été longtemps éprouvé, s'assoupit à la fin. Le médecin arrive de grand matin, « Eh bien, a-t-on pris mon opium ? » On ne lui répond rien. La femme, la fille et le petit garçon, tous transportés de joie, lui montrent le père Cossin. Il demande ce que c'est, on lui dit, « Vive le père Cossin, il faut l'envoyer relier. » Qui l'eût dit ? Qui l'eût cru ? C'est un miracle. Tenez, monsieur, voyez donc le père Cossin. C'est ce volume-là qui a fait dormir mon père. Et là-dessus, on lui expliqua la chose comme elle s'était passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501